Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau, qui sera demain. La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde ? Sans, ô sang noir de mes frères, vous tachez l'innocence de mes draps. Vous êtes la sueur où baigne mon angoisse. Vous êtes la souffrance qui enroue ma voix. J'ai rêvé d'un monde de soleil, dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Chaque touffe d'herbe cache un ennemi. Le tam-tam, ni la voix, ne rythme plus les gestes des saisons. Le poème n'est accompli que s'il se fait chant, paroles et musique en même temps. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. Il n'est que d'écouter les trombones de Dieu, ton cœur battre au rythme du sang, ton sang. Seul le rythme provoque le court circuit poétique et transforme le cuivre en or, la parole en verbe. La parole se fait poème. Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Au contraire de l'Européen classique, l'Africain ne se distingue pas de l'objet. Il ne le tient pas à distance, il ne le regarde pas, il ne l'analyse pas. Il le touche, il le palpe, il le sent. Assimilé sans être assimilé. J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus.